Bonjour tout le monde, donc on va voir un autre exercice concernant les milieux diélectriques. Donc on a maintenant un diélectrique LHI de forme sphérique de permittivité absolue ε. Donc un diélectrique LHI de permittivité absolue ε ayant la forme d'une sphère de rayon Gantair est polarisé de manière uniforme, E0 égale à E0, EZ. Calculé en fonction de P. En fonction de P qui est le module du vecteur polarisation, le module du vecteur polarisation, les densités de charge de polarisation en tout point de la sphère fait une représentation. Donc pour ce qui concerne la première question, on a ici ce diélectrique est polarisé de manière uniforme. Puisque le diélectrique est polarisé de manière uniforme, cela implique que Donc on a un diélectrique LHI polarisé de manière uniforme avec le champ E0 qui est égal à E0, EZ. Et bien cela implique que P est uniforme et P lui-même égale à la composante PZ, EZ. Puisque E0 il suit exactement, il a le même sens que EZ, cela veut dire que P aussi il a le même sens que EZ. Donc à partir de ce moment-là, on peut dire que cette composante PZ, c'est exactement le module PEZ. Parce que comme je le dis toujours et je le répète, un module ce n'est pas une composante. Un composante est une valeur algébrique qui peut être positive et négative. Par contre, un module il est toujours positif. Donc si on veut un petit peu détailler les choses, il faut dire que le module de P égale à la racine carrée de la somme des composantes au carré. Ici on a la seule composante, c'est PZ au carré. qui est égale, voyez-vous bien, à la valeur absolue de PZ. Puisque ici, P, il a le même sens que EZ du fait que E0 il a le même sens que EZ, on a cette quantité, elle est positive. Donc ça égale à PZ égale exactement le module de P comme vous voyez. Donc on peut dire comme ça P. Donc la réponse, quelqu'un en fonction de P. Le module du vecteur P, eh bien, P égale à P. Ok, donc les densités de charge de polarisation en tout point de la sphère. Et bien, on a la densité de charge volumique, la densité de charge de polarisation en tout point de la sphère. Égale à moins la divergence de P. Donc ici, on n'a qu'une seule composante qui est PZ. Donc on va avoir moins de PZ sur DZ. P, il est uniforme. Donc, on n'a pas de charge de polarisation en volume. Maintenant, qu'en est-il de sigma P ? Et bien, sigma P, c'est P, scalaire, la normale extérieure à notre sphère. Et bien, on a notre dit électrique, LHI. Si vous avez un certain point M quelque part là, donc sur la surface de notre sphère, la normale, elle est comme ça. Donc à partir de ce point, la normale, elle est comme ça. Ok. Cette normale, c'est exactement ER. l'un des vecteurs de la base sphérique. C'est exactement P scalaire ER égale P EZ. Donc là, je peux écrire P parce que j'ai dit que PZ est égale à P. Scalaire ER est égale à P cosinus θ. Donc, voyez bien, ça c'est un point M, ça c'est l'angle θ, ça c'est EZ. Et bien, EZ scalaire ER, c'est exactement cosinus θ. On voit bien que le signe de cette densité de charge, elle dépend elle dépend de cosinus θ. Il faut savoir que θ, bon, c'est l'une des coordonnées sphériques qui est comprise entre 0 et π. Donc, θ, il commence par là, jusque là. Jusqu'à π. Et bien, sans toucher π, en réalité, donc encore des sphériques, il faut savoir que θ compris entre 0 et π sont arrivés exactement à π. Il est différent de π. Mais bon, ça, entre parenthèses. Donc, si on a cosinus θ supérieur à 0 si θ compris entre 0 et π sur 2 est cosinus θ inférieur à 0 si θ compris entre π sur 2 et π. Bon, ce qui implique que dans ce cas-là, σπ positif et dans ce cas-là, σπ négatif. On va vers une petite représentation. Donc, je vais, pour simplifier les choses, je vais représenter la sphère comme étant un cercle. Et, voilà, il faut savoir, comme on a dit, le θ, il commence par là, ok, il varie de 0 jusqu'à π, et bien, sans toucher en réalité π, donc il arrive là. Ok, il fait comme ça le θ. ici, entre 0, π sur 2, σπ positive. Donc, plus, 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 bien sûr, plus, 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 ok. Parce que, eh bien, pour l'angle θ, il faut imaginer un cône. quand je vous dis que ça, que, quand on prend notre sphère, ok, on a ça θ. Il faut imaginer un cône. Donc, θ, c'est tout cela. C'est tout notre cône, ok. Donc, les charges, ici, on a plus, 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 plus. Bien entendu, aussi dans cette partie de la sphère. Si t'as compris entre π sur 2π, on a σπ négatif, donc, moins, 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 voilà. Comme ça. Donc, c'est ça la représentation. Donc, après, dans la question B, on nous dit, dans la question 2, donner l'expression du potentiel dvp en m, créé en un point m de l'espace par un moment dipolaire électrique élémentaire dp, qui est égal à p d'étoeux correspondant à l'élément de volume d'étoeux. Merci pour votre attention. Donc, essayez de faire la question 2, A et B.